Comment vous analysez ce premier tour et la deuxième position de Christophe Clergeau, votre héritier politique on peut dire ? Monsieur Rotaillot arrive en tête, mais Christophe Clergeau fait un très bon score. Et quand on analyse le total des voix de gauche, il est en mesure de rassembler au second tour. Et il y a, me semble-t-il, un score pratiquement égal entre la droite et la gauche à l'issue des résultats de ce premier tour. C'est un ballotage favorable, dites-vous, ce soir pour la gauche. C'est mon sentiment à travers les résultats, estimations que vous venez de donner. En tout cas, on annonçait une déroute de la gauche, des socialistes. Ce n'est pas le cas, Christophe Clergeau a fait une bonne campagne, a bien résisté et maintenant il faut rassembler. François Pintre, ça vous étonne, un Christophe Clergeau qui résiste effectivement à 25,6%. Je n'ai pas tout à fait la même analyse. D'abord, moi, ce que je voudrais dire, c'est une grande satisfaction évidemment du score de Bruno Rotaillot, qui dans un contexte où le Front National multiplie par 300 scores, gagne, lui, deux points. Ce qui, je crois, au niveau national est la meilleure performance des candidats républicains et du centre. Donc une satisfaction. Satisfaction à poursuivre effectivement l'effort jusqu'au second tour et on ne crie pas victoire ce soir, surtout pas. Mais quand j'entends M. Oxiette donner une satisfaction du score de Christophe Clergeau, je veux simplement lui rappeler les chiffres. Jacques Oxiette avait fait 34%, c'est-à-dire à peu près le score que va faire Bruno Rotaillot ce soir et Christophe Clergeau est à 25% ce soir. Donc il perd 8 points. Les écologistes perdent également la moitié de leur score puisque Jean-Christophe Magnin faisait plus de 13% en 2010. Ils sont ce soir à 7,8%. On voit bien une situation qui est très préoccupante. Et puis forcément, il y a ce second tour avec cette alliance improbable que l'on va encore retrouver pendant toute la journée de demain avec des écologistes qui vont faire payer cher leur alliance. Et il y aura des perdants dans les électeurs de la gauche, soit de la gauche de M. Clergeau, soit des écologistes parce qu'il faudra bien qu'il y en ait, qu'ils fassent des concessions. Et on est dans une situation où chez nous, le discours est clair. Il n'y a pas de magouille entre les deux tours. Le discours du premier tour, le programme du premier tour est le même. Ce que vous appelez, magouille, c'est la fusion entre... C'est la fusion entre Europe, écologie et libère. Qui est prévue par la loi, c'est la fusion électorale. Je ne dis pas qu'elle n'est pas permise. Mais au niveau de l'électorat, au niveau de la transparence des programmes, il va y avoir des électeurs qui vont être floués entre ces second tours parce qu'on ne sait pas qui va payer finalement, quel va être le prix de cette alliance. Et on va retrouver encore de nouveau des concessions qui vont être faites. Et ça va être une paralysie, comme on l'a vu depuis maintenant 10 ans, sur les grands projets d'infrastructures, comme évidemment... On va laisser répondre à Jacques-Occette sur cette magouille. Et sur les routes aussi. Je ne crois pas, c'est très bavard ce soir. Mais je crois qu'il faut regarder, y compris ce qui s'est passé en 2010. C'est-à-dire qu'on est dans une dynamique de rassemblement. Et dynamique de rassemblement, c'est deux points de plus que le total au premier tour. Par conséquent, moi, ce que je souhaite ce soir, c'est que l'ensemble des électeurs de gauche... Je ne crois pas que la gauche soit dans cette logique de rassemblement ce soir. Je ne crois pas. ...qui... Nous verrons bien ce que décide l'ensemble des formations politiques et surtout ce que décident des électeurs. Je crois que les électeurs ont constaté quand même que la gauche avait bien travaillé depuis 12 ans. Christophe Clergeau... Je ne pense pas qu'avec 25%, vous puissiez vous dire que la gauche a un satisfactif de l'électorat. Je ne pense pas. Y compris Sophie Brangui, assume complètement le bilan de la gauche et des écologistes avec lesquels elle a beaucoup travaillé, comme le Parti communiste aussi. Par conséquent, moi, ce que je souhaite dans cette région, c'est que l'ensemble de la gauche, des écologistes et des progressistes se rassemblent sur question de la gauche au second tour. Vous avez noté, Jacques Ocette, le score ce soir historiquement bas des communistes dans notre région. 3,2%. Ils ne sont pas en mesure de fusionner. Oui, ils ne sont pas sur la liste s'ils sont au-dessous de 5%. Mais c'est le rassemblement de l'ensemble des électeurs pour qu'ils aient effectivement leur projet qui puisse être réalisé par la liste que conduit. Ils avaient 5 élus dans l'assemblée sortante. Il n'y aura plus de communistes. C'est le choix qui... Ce qui est certain ce soir, c'est qu'il y a une très grande majorité des Ligériens qui souhaitent battre la gauche. Et pour battre la gauche, dimanche prochain, il n'y a qu'un vote possible. Vous vous dites qu'on a gagné, François Favre, ce soir ? Je ne dis sûrement pas qu'on a gagné. Vous observerez ma prudence. Et on est, avec Bruno Retailleau, vraiment dans un esprit de mobilisation pendant cette dernière semaine. Et on sera, en particulier, jeudi prochain, où on va faire un grand meeting d'union autour de François Fillon au parc des expositions de la Goujoire, dans cet état d'esprit. Est-ce que c'est à Cécile Belle de Gès, par exemple, de Debout la France, qui a fait 4,2% que vous tendez la main ce soir ? Eh bien, ce sera à elle, évidemment, de donner sa position par rapport au second tour. Mais on n'a pas de doute. Elle n'a pas été tendre avec Bruno Retailleau pendant cette campagne ? On n'a pas été tendre. Je pense que ses principaux adversaires étaient aussi la gauche. Elle a beaucoup attaqué sur la fiscalité. Elle a beaucoup attaqué sur les impôts, sur la sécurité. Donc, je pense que, naturellement, Debout la France doit rejoindre la dynamique qui a été enclenchée par Bruno Retailleau. Encore une fois, dimanche prochain, tous ceux qui veulent faire battre la gauche, qui veulent moins de fiscalité, qui veulent plus de sécurité, voteront, je le pense, Bruno Retailleau. Parce que sinon, ce sera à ce moment-là... C'est la tendance à récupérer les voix du Front National. Je vois bien que droite extrême, extrême droite, tout ça, ça a été le sens de la campagne. Mais c'est ce que vous venez d'indiquer. Non, parce qu'honnêtement, avant ce premier tour, honnêtement, M. Christophe Clergeau n'a jamais attaqué le Front National. Et ils ont cessé de se faire la courte échelle.